Le métier de créatif visant en packaging, nous sommes aujourd'hui apporteurs de solutions anticipatrices et quotidiennes en packaging plastique sur quatre marchés, la beauté, la santé, l'alimentaire et la chimie. Pour réduire notre empreinte carbone, depuis 2012, nous calculons l'empreinte carbone grâce à un logiciel de l'ADEME que nous avons intégré dans notre ERP. En calculant l'empreinte carbone, nous savons exactement où il faut agir pour faire baisser l'empreinte carbone des futurs développements de packaging plastique que nous mettons sur le marché, voire de nouveaux packaging qui ne seront peut-être plus en plastique. Nous faisons par exemple, connaissant exactement l'empreinte carbone de nos emballages avec issue de plastique, issue du pétrole, aujourd'hui nous passons à des emballages 100% d'origine végétale qui ont exactement les mêmes caractéristiques mécaniques, chimiques et donc les réactions contenant contenu des produits qui sont conditionnés dans nos emballages sont les mêmes. Et le plus important, nous travaillons toujours au départ par la fin de vie des emballages, c'est-à-dire on regarde ce que devient cet emballage en fin de vie, est-ce qu'il existe une ou plusieurs solutions de valorisation en fin de vie actuellement existant sur le marché, s'il n'en existe pas, malgré et si même le marché est important, nous ne mettons pas sur le marché le produit. Notre démarche, nous sommes une PME de 26 personnes basée sur la France et sur la Belgique. Pour pouvoir progresser, on sort de notre périmètre de confort, c'est-à-dire notre entreprise. Et toutes les innovations, je les ai trouvées en travaillant avec d'autres entreprises qui ne sont pas de mon activité, qui peuvent être dans le web, qui peuvent être dans le conseil, qui peuvent être dans l'industrie métallurgique. Et c'est par l'échange avec d'autres chefs d'entreprise que je trouve des solutions et qu'on trouve des solutions ensemble pour nos différentes boîtes. Donc moi, j'encourage à travailler la transversabilité et non plus de travaillant en système silo.